Une cendrillon qui va faire 2,50 mètres de haut cette année au Riveau. Donc avec des pâtissons et des bébibous. Château des fées, le château du Riveau se devait de célébrer la citrouille. Le jardin potager en héberge de toutes sortes dans l'esprit du lieu. Je crois que la citrouille est associée au compte de fées grâce à cendrillon. Cendrillon qui a perdu son carrosse, qui s'était transformé en citrouille géante. Et de là ça a marqué l'imaginaire. A maturité, courges, cucurbitacées et autres citrouilles sont cueillies pour démarrer une seconde vie. Je vous apporte une sucrine du berry, la plus onctueuse des citrouilles. Pour que vous puissiez en faire une délicieuse soupe. Si la citrouille peut être gravée, sculptée, transformée en lanterne ou en décoration, ici elle finit dans la cuisine. Le plus difficile en fait, ça va être d'éplucher, d'épépiner et de trancher la sucrine. Mais sinon pour le reste c'est facile, oui. La sucrine en fait est très bonne parce qu'elle a un petit goût de marron et de châtaigne. Le circuit est plutôt court puisque les citrouilles cultivées au château finissent en soupe au restaurant du château. On a trois types de citrouilles avec vraiment des qualités gustatives très très différentes. On a d'abord la sucrine du berry qui est peut-être la plus subtile, avec une texture un peu moins onctueuse que les autres mais qui a vraiment un goût assez unique et qui est caractéristique de la région. Dans notre potager, on a plus de 50 variétés de courges et de citrouilles donc le promeneur peut se demander à quoi ça sert d'avoir autant de variétés de citrouilles. Et donc on lui fait goûter ses différentes soupes ou bien confitures pour voir les différentes caractéristiques de chaque citrouille et qu'il puisse comprendre à quel point c'est important de préserver toutes ces citrouilles et d'avoir beaucoup de variétés. Ce week-end, pour la fête de la citrouille, ce cucurbitacé sera le roi de la fête jusque dans les assiettes.